Salut à tous, c'est Vincent pour la chaîne de Presse Citron. Nouveau format aujourd'hui sur la chaîne, je vous fais un comparatif entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Alors si vous ne l'avez pas encore vu, il y a mon test de l'iPhone 11 Pro qui est dispo ici. Je ne vais pas revenir sur l'intégralité des caractéristiques techniques. Et en fait, j'ai décidé de faire ce comparatif parce que comme j'ai testé l'iPhone 11 en même temps, je me suis dit que c'était peut-être dommage de faire un test complet alors qu'il y a plein de similarités et que c'était mieux de voir en fait si vous voulez un nouvel iPhone, s'il vaut mieux partir sur le 11 ou sur le 11 Pro. La première différence entre les deux modèles, c'est déjà la taille de l'écran. On est sur 5,8 pouces pour l'iPhone 11 Pro, 6,1 pouces pour l'iPhone 11 et 6,5 pouces pour l'iPhone 11 Pro Max. Donc là, c'est en fonction de vos goûts et de vos tailles. Ce que je sais moi, c'est que la taille du 11 et du 11 Pro sont très bonnes pour moi. Le 11 Pro Max, je l'ai pris en main, je le trouve un poil trop gros, mais c'est vraiment une question de jugement. Deuxième différence de l'écran, c'est les contours. Ils sont plus prononcés sur le 11 et sur le 11 Pro un peu plus fin, même si on n'est pas sur les standards du marché comme sur le Galaxy Note 10 par exemple. Troisième point, et ça c'est pour les puristes. L'iPhone 11 Pro a un écran OLED, l'iPhone 11 a un écran LCD. Dans les faits, c'est très difficile au quotidien de voir la différence. Bien sûr, quand on a les deux en main, on voit que l'iPhone 11 Pro a des meilleurs contrastes, on voit qu'il a plus de luminosité. Mais en utilisant le 11 au quotidien, on oublie vite l'autre. Et au final, pour moi, les deux écrans sont très bons, même s'il y a un léger avantage pour l'iPhone 11 Pro. Au niveau du design, la différence principale, c'est à l'arrière qu'il y a deux capteurs sur le 11 et trois sur le 11 Pro. C'est aussi la finition brossée sur l'iPhone 11 Pro, alors que le vert est en finition classique à l'arrière du 11. Ça amène beaucoup de traces de doigts, mais en l'étant, on met beaucoup de coques sur les téléphones pour ne pas les rier. Donc au quotidien, on ne voit pas la différence, même si le 11 Pro est un petit peu plus haut de gamme. Et aussi, il y a une palette de couleurs beaucoup plus importante, beaucoup plus pop sur le 11, alors que le 11 Pro est sur des couleurs plus sobres, plus classiques chez Apple. À part ce nouveau vert nuit qui est beaucoup plus beau en vrai qu'en vidéo. Troisième point différenciant, c'est les capteurs photos. Je vous ai dit qu'il y en avait un de plus sur l'iPhone 11 Pro. Au final, il n'y a pas énormément de différence au quotidien. Il manque le zoom optique x2 sur le 11, mais comme il y a un zoom numérique, on ne voit pas vraiment la différence. Bien sûr, si vous faites des portraits avec un zoom, ce sera un petit peu meilleur sur le 11 Pro, mais vraiment, je ne trouve pas qu'il y a un gap si fort entre les deux au niveau photo. Du coup, ce n'est pas sur ce point-là que vraiment, le 11 Pro va prendre l'avantage énormément sur le 11. Autre différence, la résistance à l'eau. Sur le 11, on est pendant 30 minutes jusqu'à 2 mètres. Sur le 11 Pro, on est pendant 30 minutes aussi, mais jusqu'à 4 mètres. Et là, je vous mets la contribution. Dites-moi dans les commentaires si vous aimez faire de la plongée avec votre iPhone. Moi, pour faire les vidéos, je l'ai mis un petit peu sous l'eau. Ça m'a fait super peur. J'aimerais bien avoir votre avis. Et d'ailleurs, tant qu'on est dans les commentaires, j'aimerais bien aussi avoir votre avis sur hashtag iPhone 11, hashtag iPhone 11 Pro, et surtout pourquoi vous choisissez l'un ou l'autre. Autre différence, mais pas majeure entre ces deux modèles, c'est surtout par rapport aux versions précédentes, c'est l'autonomie. L'iPhone 11 Pro a 4 heures de plus d'autonomie que l'iPhone XS, qui n'était pas bon du tout en autonomie. Donc, c'est les protocoles d'Apple qui disent 4 heures de plus. Ce que je sais, c'est que sur mon utilisation au quotidien, j'avais testé l'année dernière l'iPhone XS pendant plus d'une semaine. Et à chaque fois, j'étais limite au niveau de la batterie le soir. Le 11 Pro, il est bien meilleur. Le 11, il est quasiment pareil que le XR l'année dernière, qui était excellent. C'était le meilleur iPhone sur rapport qualité-prix, autonomie. Et en fait, entre les deux ici, il n'y a pas vraiment de différence. Ça va se jouer à quelques minutes sur une journée classique. Par contre, le 11 Pro Max est plus endurant. Et si vous voulez un grand écran et une endurance plus forte, il faudra partir sur le 11 Pro Max. Il faudra aussi un beaucoup plus gros porte-monnaie. Il y a une subtilité aussi au niveau de l'autonomie, c'est important. Ils ont tous les deux la charge en fil. Par contre, l'iPhone 11, il est livré avec un chargeur 5 watts, donc il faut très longtemps pour le recharger. Et l'iPhone 11 Pro, il a un capteur 18 watts, donc charge rapide. Par contre, vous pouvez quand même bénéficier de la charge rapide sur l'iPhone 11 en achetant le chargeur 18 watts en plus. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que je choisis entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro ? C'est très simple. Si c'est pour la vitesse, la puissance, c'est exactement la même chose. Si c'est pour le design, c'est très subjectif le design. Mais on peut partir d'un côté sur des couleurs un peu plus pop et de l'autre côté sur des couleurs un peu plus classiques. Si c'est pour la qualité de finition, grâce au vert à l'arrière, le 11 Pro est meilleur, tout comme les contours sur l'écran. En tout cas, dans tous les cas, l'iPhone 11 Pro a une allure un peu plus premium que le 11. Si c'est pour la photo, il n'y a pas un gap énorme entre les deux. Si c'est pour l'autonomie, il n'y a pas un gap énorme entre les deux, sauf bien sûr le 11 Pro Max qui est au-dessus. Donc maintenant, la question à vous poser, c'est qu'est-ce qui est le plus important pour moi sur le téléphone ? Est-ce que le design premium est plus important, etc. ? Et surtout, est-ce que ça justifie l'écart de prix entre les deux modèles ? Parce que l'iPhone 11 en 64Go commence à 809€ et l'iPhone 11 Pro à 1159€, donc il y a plus de 300€ d'écart. Mais surtout, ce qui est important pour moi, comme les deux téléphones sont là pour faire de la photo, du multimédia, etc. 64Go, ce n'est pas suffisant. Et le meilleur rapport qualité-prix aujourd'hui pour moi, c'est l'iPhone 11 avec 128Go de stockage, ce qui me paraît suffisant, ce qui est vendu 859€. Vous n'avez pas d'option 128 sur le 11 Pro, il faudra passer directement à la 256 et ça coûte quand même 1329€. L'iPhone XR reste aussi une excellente alternative. Les prix publics maintenant sont fixés à 709€, donc ça devient un téléphone qui est un peu plus abordable, même si on est toujours assez cher chez Apple. Alors bien sûr, si vous avez les moyens et que vous voulez un grand écran, un grand stockage, faites-vous plaisir, achetez un iPhone 11 Pro Max en 512Go, le top du top. Mais est-ce que c'est vraiment nécessaire ou pas ? Je vous laisse décider. En tout cas, si vous vous demandez quel téléphone acheter, je vous mets tous les liens avec les meilleurs prix en description. Je vous remercie d'avoir aidé ce comparatif. C'était le premier sur la chaîne de Presse Citroën entre l'iPhone 11 et l'iPhone 11 Pro. Si vous l'avez aimé, laissez-moi un commentaire. Si vous avez des questions aussi, un petit pouce bleu. Dites-moi si vous voulez voir d'autres comparatifs, parce que je teste dans l'année beaucoup de téléphones. C'est peut-être intéressant de les mettre en confrontation directe. Et moi, je donne rendez-vous dans quelques jours pour une prochaine vidéo sur la chaîne YouTube de Presse Citroën. A bientôt !